Bonjour à tous, je vais vous faire partager quelque chose un petit peu particulier, c'est mon quotidien on a fait les vérifications techniques administratives ce matin donc c'est vrai qu'on a un petit peu de temps maintenant pour préparer les roadbooks donc j'en profite parce que c'est rare alors je vais vous montrer comment je travaille d'abord l'installation c'est simple pour moi c'est assez basique un bureau, des crayons de couleur, un ordinateur un grand écran, là j'ai utilisé celui de l'hôtel un peu d'eau, un peu de musique, bon ça je vais l'abaisser ce sera plus clair, je vous le fais vraiment en live donc c'est vrai que voilà, ce sera plus simple et puis on commence par faire toutes les modifications de roadbook quand on a des sections qui sont rajoutées, enlevées c'est vrai qu'on vient refaire, je ne sais pas si vous pouvez le voir là j'ai changé la note parce que cette note là, les ouvreurs ont décidé que c'était un petit peu différent entre le moment où on a fait le roadbook et puis le moment où ils sont passés il a pu y avoir des nouveaux dangers, des orages, des choses comme ça ensuite on vérifie tout en traçant sur Google Earth, sur les images satellites et alors là je vais vous montrer où j'en suis là en ce moment, là je suis au kilo 226, 46 de mon roadbook je ne sais pas si vous le voyez, ici on a une intersection, c'est un peu sineux, il faut tourner à gauche je vous le retrouve ici, on a l'intersection, c'est un peu sineux, il faut tourner à gauche et puis je peux aller vérifier également mes caps voilà, c'est vrai que là je vois que ça tourne à gauche, je ne suis pas sûr d'avoir exactement le cap alors je le trace je viens de tracer le long de la piste et je vois le cap ici, 231 degrés et avec ça, je me le renote sur mon roadbook, c'est vrai que le roadbook annonce 240 degrés mais on doit avoir 240 degrés au départ et ça tourne au 231 après ça me permet d'être beaucoup plus précis et voilà, donc ça, ça représente 3, 4, 5 heures de travail tous les soirs mais si on veut être précis, c'est indispensable demain on fait la première étape, donc podium de cérémonie de départ ce soir et puis on va essayer de se coucher tôt et puis vous faire vivre ça avec nous toute la semaine Bonjour à tous, on se retrouve ici sur les bords de la Volga on est bien arrivé en Russie avant nos grades et puis on fait le check-down, le check-down qui couvera les derniers tests avant la course on a notre voiture qui est derrière avec la nouvelle couleur et on fait les tests, c'est tout épargné, piste assez saboneuse, très douce et on a réglé la voiture en conséquence et puis maintenant on va profiter un petit peu du paysage là où on a des gars avec les oiseaux et tout le coup de chevaux là qu'on voit derrière nous et l'endroit est vraiment magnifique à tout à l'heure Salut à tous, et bien aujourd'hui, super journée pour nous là ça va être l'heure du briefing donc je vous fais le petit résumé juste avant spécial très difficile, techniquement de gros sauts etc beaucoup de navigation, on s'est retrouvé notamment parce qu'on a doublé Nani Roma dès le début de la spéciale à ouvrir, quasiment à ouvrir, il y avait très très peu de marques dans l'herbe avec des grandes navigations au cap donc c'était assez difficile et puis petit passage de dune où on a crevé une roue donc là on a perdu un peu plus de 2 minutes et à la fin on se retrouve à 2 minutes 30 derrière Nasser ce qui est plutôt pas mal bonne journée, bonne entame et surtout on met un gros coup au moral je pense au mini derrière parce qu'on met 18 minutes à la troisième voiture donc c'est plutôt pas mal là derrière moi vous voyez qu'on est à la cantine, ça c'est le petit moment de réconfort dans la journée et ici le briefing qui va commencer donc là je vais devoir vous quitter allez à bientôt ! petite vidéo en direct de l'arrivée spéciale très 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 difficile en navigation moi je me suis paumé un petit coup, heureusement Baumel aussi s'est paumé du coup j'ai pas encore les résultats mais je pense qu'on est resté, on garde le temps qu'on a avec Alatia et puis on doit faire à peu près le même temps qu'Alradji donc on conserve à coup sûr la deuxième place et après à voir si on reprend un petit peu de temps à Nasser voilà c'était l'objectif du jour, là ce soir c'est étape marathon c'est à dire que les mécaniciens sont pas là donc on va faire un minimum de service sur la voiture et puis demain on repart pour une grosse étape donc il va falloir tenir bon et économiser la mécanique bonjour à tous, aujourd'hui petit briefing avant départ parce qu'on est dans des conditions un petit peu spéciales et puis c'est peut-être un moment de la course où beaucoup de choses peuvent se jouer c'est la deuxième partie de l'étape marathon, ça veut dire qu'on était sans assistance hier soir et il pleut, ça c'est un autre fait important, il a plu beaucoup cette nuit, il pleut donc la piste risque d'être compliquée, difficile, crampée alors le point important c'est que Nasser Alatia a cassé son point arrière donc là il est sans le point arrière, ce qui est en deux roues motrices que les roues avant ça va être un peu plus compliqué pour lui, il va être obligé de gérer et nous on a la pluie, ce qui n'est pas forcément évident pour nous non plus, on part troisième il ne devrait pas y avoir trop de poussière je pense que c'est, nous on a une vraie carte à jouer aujourd'hui ça ne va pas être facile parce que Nasser ne va pas se laisser faire mais je vous ferai un petit point ce soir à l'arrivée mais je pense vraiment qu'on a quelque chose à faire aujourd'hui, on verra bien on a eu un petit problème moteur, on a eu le problème avec la pompe à injection mais les mécaniciens ont trouvé ce que c'était c'est dommage, on a fait de très 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 beaux partiels parce qu'on mettait plusieurs partiels, on met 8 minutes ou 9 minutes sur 50 km au deuxième donc c'est vraiment bien mais bon c'est aussi le jeu du rally-ray, c'est la mécanique on continue, PHMORE nous répare tout ça les mécaniciens ont fait un super boulot jusque là, ils vont continuer et puis demain on va continuer d'en brancher, on va essayer de se battre pour rejoindre le top 5 et puis de rallier Moscou et d'être là en temps en heure à l'arrivée c'est à tous, hier soir pas de vidéo parce qu'on est rentré très très tard on a cassé la boîte de vitesse alors aujourd'hui on repart on est sur un terrain qui a vraiment vraiment changé, aujourd'hui il y a des pistes qui ont l'air beaucoup plus serrées roulantes, rapides, assez glissantes là je vais vous montrer vite fait le départ de la piste donc on va voir ce que ça devient, on va essayer d'y faire bien et puis de rouler quoi salut, aujourd'hui c'est la dernière, c'est la dernière étape, on va partir là pour on va dire un baroud zoneur pour nous ça fait une dernière étape de 200 km je voulais juste vous montrer un petit peu nos vies de tous les jours ça c'est notre crémeux atelier donc c'est un gros camion, je vais vous montrer l'extérieur après on a toutes nos pièces détachées dedans avec nos amortisseurs, toutes les pièces détachées tout ce que les mécaniciens ont besoin pour travailler et tout le soir ce camion se déplace, il va de droite à gauche on voit la voiture juste derrière et les mecs ils peuvent bosser, ils ont le compasseur, ils sont en verre ils ont tous les outils nécessaires ça c'est un peu la maison des mécaniciens et ça se passe dans un grand camion 6-6 vous allez juste derrière, et voilà, avec tous les jours ça se déplace on monte le bivouac et tous les autres teams font la même chose voilà, là aujourd'hui la dernière étape, on va essayer de faire ça proprement pas abîmer la voiture, la ramener et puis profiter un petit peu de la dernière cérémonie sur la place rouge et c'est le mois fini petite dernière vidéo à l'arrivée avec la voiture juste derrière la chapelle du Christosauer sur la place rouge à Moscou rallye terminée on est content, on gagne la dernière spéciale avec je crois 2 ou 3 minutes d'avance ce qui est vraiment pas mal forcément déçu du classement général on va essayer de bien comprendre ce qui s'est passé la casse mécanique qu'on a eu on va vraiment étudier toutes les pièces ça fait aussi partie du travail qu'on va faire au retour à l'atelier et puis on va continuer de rouler on vous donne rendez-vous pour continuer de nous suivre dans un mois maintenant ce sera sûrement au Turkmenistan à confirmer mais sûrement au Turkmenistan avec la Peugeot avec Ari Hunt et moi-même et puis on va essayer de continuer de nous faire vivre ça je ne sais pas 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 pas